Si vous avez peur du coronavirus, vous devez absolument regarder cette vidéo. Je suis un ITM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience et je suis ravi de vous retrouver ici. Si vous avez peur du coronavirus, c'est que certainement le fait que l'on vous parle de ça à longueur de journée a un impact sur vous. Vous vous dites mais attendez, attention, ça pourrait me frapper, ça pourrait frapper mon entourage. Mais la peur que l'on a traduit tout simplement le fait qu'il y a quelque chose de très important à laquelle on tient, sa vie. Mais la question c'est de savoir, qu'est-ce que je crains de perdre par rapport à ma vie ? Est-ce que ma vie vaut vraiment la peine que je crains de la perdre ? En fait, je vais la poser autrement, parce que là vous pouvez peut-être mal me comprendre. Autrement ça veut dire, est-ce que j'ai fait de ma vie le chef d'oeuvre qui devrait être ? Ou pour rien qu'à l'idée de penser que je pourrais la perdre, j'en ai des frissons. J'en ai peur où je me dis, oh là là, j'ai vraiment bâti quelque chose d'exceptionnel. Je ne voudrais pas perdre cela maintenant, je voudrais encore en profiter. Parce que même quand c'est dans ces cas-là en général, on pourrait se considérer en se disant, j'ai vraiment bâti quelque chose d'exceptionnel, même si je ne veux pas aujourd'hui, je laisse une trace indélébile qui fera que mes proches n'oublieront jamais, mes proches minimum. Si j'ai peur de perdre ma vie, la question c'est, est-ce que ma vie, j'en ai fait quelque chose d'exceptionnel, au point où ce soit véritablement un trésor que j'aurais peur de perdre ? C'est ça la question. Quand on a peur de perdre quelque chose, c'est que ça veut dire qu'on a peur de perdre quelque chose qui est important pour soi. Ma vie est importante pour moi, oui. Pour la plupart des gens, pour tout le monde, la vie est importante, certainement. Mais, pourquoi ? Est-ce que votre vie est importante juste parce que vous vous levez le matin, vous faites ce que vous avez à faire, vous mangez à votre faim, ou bien parce que vous avez peur de mourir et que vous ne savez pas ce qui va se passer après, ou vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va se passer et tout ? Ou alors, votre vie est importante parce que vous l'utilisez et en faites vraiment le nectar vivant qu'il doit être ? Est-ce que vous faites de votre vie le chef-d'oeuvre exceptionnel qu'il doit être ? Est-ce que vous réussissez votre vie ? Est-ce que vous réussissez à construire ce que vous voudrez construire ? Est-ce que vous réussissez à être vraiment l'expression la plus exceptionnelle de qui vous êtes ? La plus extraordinaire de qui vous êtes dans votre vie ? Si vous avez peur de perdre votre vie, c'est que ça veut dire qu'elle est précieuse pour vous. Et si jusqu'à présent, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour, rien qu'en y pensant, vous dire, j'ai vraiment fait quand même quelque chose, j'ai touché les gens par ma façon d'être, j'ai quand même touché les gens par ma façon d'être, par ce que je leur ai apporté, j'ai changé de vie rien que par ma présence, par ma façon de partager, par ma façon de communiquer, par ma bienveillance envers les autres, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. S'il n'y a pas des choses que vous pouvez énumérer et en être fier en vous disant, j'ai quand même la satisfaction d'avoir œuvré de cette façon dans la vie de telle personne, de telle autre, de telle autre, dont je suis conscient, parce que parfois on n'est pas forcément conscient de tout, alors il est temps, cette peur est un message qui dit que peut-être jusqu'à présent, vous avez dormi. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas assez bougé. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas assez œuvré pour atteindre ce que vous auriez voulu atteindre. Il est donc peut-être temps de se dire, maintenant, je retrousse les manches et je fais de ma vie un chef-d'œuvre. Maintenant, je retrousse les manches et je fais de cette vie par rapport à laquelle j'ai fait quelque chose d'ordinaire, il est temps que ma vie devienne extraordinaire par rapport à qui je suis. Pas par rapport aux voisins, pas par rapport à telle ou telle autre personne, mais tout simplement parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Il est important d'en avoir conscience et de savoir qu'on peut œuvrer pour tout simplement briller le plus clairement possible de la lumière qui est sienne. L'art véritable de la vie, c'est de pulser à travers le monde qui en est véritablement. Suis-je moi-même dans toute ma dimension? Être soi-même, c'est un sujet vraiment très profond. C'est une question beaucoup plus profonde que celle que je souhaite vous poser simplement comme ça. Cette question, c'est une porte qui s'ouvre vers votre esprit pour vous amener à vous demander quel est le sens véritable de votre vie. Et une fois que vous avez trouvé ce sens, donnez-lui toute sa place. Que cette peur éveille en vous la conscience de la présence particulière qui est la vôtre sur cette terre. Que vous soyez conscient vraiment du chi que vous êtes en réalité. Et qu'ensemble, nous retouchons les manches pour que chacun œuvre à sa place. Et pulse à travers le cosmos pour qu'il y ait plus d'amour sur la terre. Plus d'élévation. Plus de bienveillance. Plus de conscience. Tout simplement. Si vous avez peur de perdre votre vie, c'est que ça veut dire qu'elle est précieuse pour vous. C'est que ça veut dire qu'elle est inconsciemment. Ou consciemment, je n'en sais rien. Vous savez que vous avez encore énormément à être. Puis à faire. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501